A l'occasion des 150 ans de l'unité italienne, le musée de l'armée propose une exposition unique. Napoléon III et l'Italie, naissance d'une nation 1848-1870. L'histoire de l'unité italienne, c'est au XIXe siècle, l'histoire d'une prodigieuse aventure. Comment un peuple, une nation, qui était divisée en plusieurs états jusqu'en 1860, devient un seul état-nation indépendant et libre ? Un processus qui s'est fait à l'issue de trois guerres d'indépendance, d'une grande expédition de conquête de la Sicile en 1860 et d'une autre expédition de conquête ou de libération de Rome en 1870. Trois guerres, deux expéditions et l'Italie était faite. Le projet de l'exposition est né en fait dans le contexte de la préparation du 150-naire de l'unité italienne et d'échanges entre le musée de l'armée d'une part et la fondation Alunari, qui est en fait à l'origine de l'initiative et qui souhaitait évoquer le processus de l'unité italienne sous cet angle, c'est-à-dire l'angle des relations franco-italiennes. Pour raconter cette histoire contemporaine de l'invention de la photographie, le musée de l'armée a travaillé en étroite collaboration avec la fondation Alunari à Florence. Alunari est propriétaire d'un fonds photographique de 5,5 millions de photos, presque un million et demi de photos d'art, un million et demi de photos de costumes, de la mode, etc. De toute Europe, à travers les cartes de visite, on a presque un million de photos sur l'histoire industrielle. Et maintenant la société fêtera en prochaine année, 2012, 160 ans d'histoire sur 172 ans d'histoire de la photographie. La fondation Alunari, fondée en 1852 à Florence par les frères Alunari, est la plus ancienne firme photographique du monde. Ses archives exceptionnelles remontent au premier des gréotypes et comptent pas moins de 5 millions de clichés. On est, nous, un peu la mémoire historique de ce pays. Donc on a des documents très riches sur l'histoire de notre pays. On a vu ce qu'il y avait chez nous, ce qu'il y avait au musée de l'armée. Et puis la chose la plus intéressante, et c'est pourquoi moi, âgée de 70 ans, encore j'ai m'amuse à travailler, que dans la photo, c'est plein de découvertes. Nous sommes donc dans la salle où sont conservées les collections du musée des frères Alunari. C'est un patrimoine exceptionnel par sa quantité et sa qualité. Et un des éléments les plus significatifs est une collection importante d'albums contenant des dizaines de photos. Chaque album a son histoire, et l'histoire des albums est un des chapitres de l'histoire de la photographie en général. Une collection qui n'a quasiment pas d'écal dans le monde. Nous sommes donc en train de préparer les photos pour l'exposition de Paris. Et nous sommes ici entourés de ces images qui sont justement prêtes pour être envoyées au musée de l'armée. L'histoire de l'unité italienne, c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes. Des personnages qui représentent toutes les couches sociales, toutes les nationalités. Il y a des papes, des rois, des empereurs, d'anonymes soldats, de célèbres écrivains comme Alexandre Dumas, des républicains comme Giuseppe Mazzini, des monarchistes comme Camillo Benzo, le comte de Cavour. Tous se font photographier. Et pour la première fois, grâce à ce médium naissant, les images de ces personnages, de ces guerres traversent les frontières. Toutes les personnalités de l'époque, rois, empereurs, papes, la bourgeoisie, la noblesse, tous avaient besoin de se faire représenter. Napoléon III est sûrement une des grandes figures de la période photographiée. La comtesse de Castiglione est elle aussi très liée à la photographie et elle en a fait une utilisation singulière. C'est une personnalité vraiment importante du Risorgimento, vraiment fascinante. Elle a fait l'objet de nombreuses études. Dans les œuvres présentées dans cette exposition, elle occupe une petite mais très précieuse partie. La révolution de la photographie est extraordinaire car elle a permis aux hommes et aux femmes de voir ce qu'ils ne pouvaient pas voir auparavant sans se rendre sur place. D'une certaine manière, avec la photographie, c'est la connaissance qui vient aux hommes. Il n'y a plus l'obligation d'aller la chercher. C'est une des grandes révolutions culturelles de la photographie et du XIXe siècle. Au cœur de l'aventure de l'unité italienne, il y a la figure de Garibaldi, un personnage d'exception de ceux qui changent le cours de l'histoire. Il existe une quantité infinie de clichés de Garibaldi et ces photos, des petits portraits aux grandes images de l'aigré, circulaient dans toute l'Europe, reproduites dans tous les journaux et dans tous les livres. Toutes ces images montraient le grand héros du Risorgimento et son mythe se fait justement grâce à la diffusion et la connaissance de son visage. Ce sont les parents de la patrie, comme on dit nous, les parents de la patrie. Ce sont les personnes qui se sont battues il y a un siècle et demi, car en Europe c'était bien nécessaire qu'il y ait une nation très jeune, mais avec une autre histoire, l'histoire de l'Europe. Les visiteurs français, et j'espère également italiens, étrangers, verront que la France a vécu à l'heure italienne au milieu du XIXe siècle. C'est une chose qu'on a un peu oubliée, mais il y a eu un profond processus de médiatisation des affaires italiennes dans la vie publique, dans la vie politique, dans le quotidien des Français du milieu du XIXe siècle. Je crois que l'unité de l'Italie, après les affaires de Grèce, a été le premier grand moment de médiatisation d'un problème international dans la vie politique intérieure et la vie publique intérieure française. Sur l'histoire de l'unité de notre pays, sans laquelle il n'y a, pour l'Italie, je pense, ni une histoire du futur, ni un souvenir du passé, à part tous les changements qu'il faut faire, bien entendu. L'unité, pour nous, c'est quelque chose d'inconcevable de ne pas souligner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada